Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage Gourmand sur Paynevers 6.4. Une série dans laquelle on s'en est sorti, je dirais, c'était pas brillant, mais c'était pas mauvais non plus, je suis relativement satisfait de la façon dont on a géré ça. Et puis cette guerre contre la France, et puis la Castille est sortie d'une rivalité contre nous et nous apprécie, et en fait... Ouais, on a malheureusement des rivaux, bon c'est un peu dommage qu'ils soient toujours rivaux de l'Autriche, mais on pourrait presque qu'ils soient alliés de la France en fait. Ils ont rivalisé les Ottomans, c'est ça, à notre place ? Ouais, c'est pas ce qui nous arrange, on va dire ça comme ça, mais ça a relativement du sens que la Castille rivalise les Ottomans quand même. Et nous on se posait certaines questions, typiquement, pourquoi pas éventuellement allier les Mamelouks ? Parce que c'est pas possible, voilà pourquoi. On est en train d'améliorer les relations avec la Pologne, dans l'objectif peut-être d'en faire des alliés, pour le moment c'est pas forcément ce qu'on cherche absolument. Mais ça peut être plus utile que personne, on va dire ça comme ça. Voilà, on va voir, parce qu'on a perdu notre alliance avec les états du pape, ce qui fait d'ailleurs qu'on va prendre beaucoup moins d'influence chez le pape, ce qui est un peu embêtant. On pourrait améliorer un petit peu les relations, mais c'est pas très très grave. On n'est pas passé du coup protestant, on pourrait, on peut juste regarder un petit peu les choses. Un centre de réformation. Je vois deux centres de réformation. Je vois deux centres de réformation, donc a priori, il devrait y avoir moyen de devenir encore maintenant. Ok. Hmm. Ça me donnerait 250 du cas. Ce qui nous permet de rembourser, nous permettrait de rembourser un emprunt. Et ça mettrait un centre de réformation ici. Notre capitale, je pense. Ok. garder l'Autriche à plus forte raison qu'on a possibilité d'avoir éventuellement une union personnelle dessus, ce serait pas dégueu garder l'Autriche comme allié en dehors de ça, qui est-ce qui va devenir protestant le Danemark, qui est notre rival, va probablement devenir protestant la Anse ici la Suisse la Bohème n'aura pas de centre de réformation il y a des centres de réformation qui sont pas loin mais deviendraient probablement pas protestants je préfère la religion protestante mais actuellement on est dans une situation où il nous faut des amis, il nous faut des alliés le fait de devenir protestant, ça va nous faire perdre tout notre prestige, si je me rappelle bien on va regarder, mais ça nous en fait perdre pas mal on est actuellement à 20 c'est pas exceptionnel, mais ça nous en fait perdre combien ? 100, donc on se retrouverait à moins 80 ouais, c'est parti de ce genre de décision qui est difficile à prendre j'ai vraiment envie d'être protestant j'ai pas particulièrement envie d'être catholique ça m'intéresse pas tellement cette mécanique là maintenant on reste dans un monde très 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 catholique et dans 5 ans il sera toujours très 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 catholique donc dans 5 ans quand la France aura de nouveau la possibilité de nous attaquer je sais pas s'ils pourront le faire avec la Castille parce que la Castille nous apprécie donc je pense pas honnêtement je pense pas je pense que même s'ils avaient les faveurs nécessaires ils pourraient pas faire venir la Castille si on est protestant je pense qu'ils pourront faire venir la Castille parce que la Castille aura plus cette opinion de nous a priori d'ailleurs ça peut être éventuellement intéressant de s'assurer en améliorant les relations passablement avec eux qui restent dans cette idée là donc on va pas devenir protestant on va rester catholique pour des questions de survie actuellement j'aimerais bien passer protestant mais on peut pas se le permettre maintenant on passera peut-être réformé quand cette religion popera on a encore un moment je crois que c'est 150% si je me gourpe pas mais pour l'instant on est obligé de rester catholique bon ça va aller avec ça pour le moment arrête de payer notre armée c'est pas très très grave si on a, s'il nous manque quelques troupes récupérons un petit peu d'argent on en a besoin d'ailleurs est-ce qu'on peut en demander peut-être bon je vois probablement pas on pourrait mais c'est un peu problématique vu qu'ils auraient pas assez de loyauté c'est pas idéal est-ce qu'on peut demander typiquement on peut demander un soutien administratif alors c'est vraiment pas l'idée pour le moment on pourrait demander un soutien militaire ça peut être pas mal pour ça il faudrait convoquer l'assemblée alors c'est un peu limite puisqu'on a un moins 10 qui dure jusqu'en 1511 mais on a un progrès de la noblesse 10% c'est un peu bolsy mais allons-y demandons donc un soutien militaire mais même ils passeront pour un petit moment ils seront des loyaux c'est pas très très grave on récupère notre soutien militaire ça sera intéressant pour pouvoir prendre la tech assez vite ici on a de l'avance on peut peut-être développer un micro minimum une province ou deux ça peut être pas mal voyons voir ce qui serait intéressant pour nous de développer éventuellement voilà on va développer un minimum ah j'ai pas pensé c'est vrai que ça va faire monter le colonialisme aussi mais bon on va pas on va de toute façon pas aller chercher le colonialisme comme ça c'est vraiment développé pour utiliser nos points le colonialisme viendra quand il viendra je pense on est pas dans une situation où c'est trop problématique ok parfait je vais juste voir si on a d'autres édits d'état c'est dans le même état ok c'est pas forcément évident et puis du coup on va quand même on peut pas non en fait on peut pas parce qu'on a plus de diplomates deux diplomates c'est vraiment trop peu je serais presque tenté de partir sur d'actérine diplomatique rien que pour ça en fait pour avoir le diplomate de plus ou je sais pas un ministre aristocratique ce qui peut être intéressant c'est qu'on donnerait plus de mercenaires disponibles je sais pas si on en a encore beaucoup typiquement des mercenaires disponibles sachant qu'on en fait on a encore 21 disponibles ouais c'est pas trop un souci honnêtement et puis on a plus de canon par contre notre canon est mort dans la guerre bon pour le moment c'est pas trop un souci on a perdu nos revendications c'est pas top le week commercial de l'UBEK a été dissoute ok sont-ils passés protestants ouais ça expliquerait peut-être une perte de prestige qui a fait qu'ils peuvent plus tenir leur truc notre maître de la monnaie est mort ça c'est pas idéal surtout qu'ils nous faisaient tomber l'inflation on peut aller en rechercher quelqu'un qui nous augmente notre prestige annuel ok vas-y même si c'est pas en admin qu'on en a le plus besoin c'est vrai qu'on aurait peut-être pu garder un petit peu d'argent du coup mais on va faire sans j'aimerais bien j'ai quand même un petit peu de peine avec bon actuellement on a des problèmes avec nos nos hommes mais j'ai quand même un petit peu de peine avec cette armée qui est pas qui est pas pleine donc s'il vous plaît juste prendre deux mois de déficit enfin si vous voulez peu importe et puis donc si la prochaine fois que la France attaque on peut avoir affaire qu'à la France je pense qu'on peut s'en sortir avec notre allié autrichien ainsi que éventuellement un allié polonais par la suite les français s'ils font venir Kilder ou la Provence ça me pose pas de problème je doute vraiment qu'ils puissent faire venir la Castille dans la situation qu'on a actuellement on va pas prendre le coup d'annexion diplomatique même si il serait intéressant vu que ça devrait bientôt bah ouais en fait on devrait pouvoir annexer des mecs est-ce que c'est intéressant pour nous de nous y mettre typiquement je pense au Brabant ça nous donnerait quand même des provinces qui sont pas dégueu et puis on a vu avant que c'est compliqué à gérer les vassaux honnêtement donc où est-ce qu'on en est sur le nombre d'états typiquement on a encore la place on a encore la place donc à mon avis ça peut être intéressant d'y aller le problème c'est voilà nos diplomates on a deux diplomates encore une fois ça va être un peu compliqué voyons voir si je t'intègre ça prend combien de temps 8 ans quand même à coup de 5 par mois actuellement on gagne 10 points diplô on est sur une doctrine diplomatique bon on va de toute façon pas le faire avant d'avoir d'avoir pris ça ça c'est sûr du coup je pense que ça peut être intéressant pour nous de le prendre tout de suite et puis de regarder du coup avril 1510 donc 6 ans pour manger ceux-là l'opinion des membres du Saint-Empire avait volé de moins 25 l'autre possibilité ce serait éventuellement la Flandre ça poserait pas ce problème ah mais la Flandre il faut 190 faisons allons plutôt chercher la Flandre honnêtement allons plutôt chercher la Flandre vu que la Flandre ne fait pas partie du Saint-Empire on n'aura pas ce débuff qui peut être problématique avec l'Autriche alors on gagne soit du pognon soit modification nationale d'impôt plus 50% pendant une année j'ai de la peine à me rendre compte de ce que ça donne plus 50% mais j'imagine que ça devrait valoir plus de 26 on va voir ça ouais carrément donc c'était à mon avis le bon choix ok la Suisse a retiré Milan comme rival et a pris le Palatina ok Palatina qui est l'empereur je rappelle je ne pense pas que ce soit forcément une décision une sage décision mais ce n'est pas grave l'Autriche évidemment ne peut plus entrer en contention pour devenir empereur vu qu'elle n'a pas d'héritier ce qui au final est presque arrangeant pour nous à condition qu'on arrive à choper cette union personnelle on est encore loin pour le moment ce n'est pas une considération trop importante je ne sais pas d'ailleurs si ce serait toujours le cas ce n'est pas forcément évident oui ce serait toujours le cas on aurait quand même une guerre contre l'Angleterre mais je pense qu'on aurait une guerre défensive contre l'Angleterre il serait peut-être quand même de bon ton de trouver une alliance de plus puisque du coup on perdrait par la même notre seule alliance en perdant l'Autriche donc avoir une alliance de plus pour faire face à l'Angleterre dans le cadre de cette guerre même si je ne me fais pas trop de soucis par rapport à l'Angleterre ça pourrait quand même être intéressant la Castille on en parlait mais ce serait faisable je pense si l'Autriche juste pas si l'Autriche était morte ce serait pas ce serait pas faisable parce qu'ils ont trop de relations diplomatiques malheureusement on peut rejeter un oeil mais en gros j'ai l'impression que c'est vraiment la Pologne qui ressortirait de ça après on peut voir aussi pourquoi pas peut-être un petit italien là Milan typiquement ne doit pas être dégueu ça doit être même plutôt pas mal on voit qu'ils ont 17 000 troupes 21 000 troupes de potentiel je pense que la Pologne est moins bonne honnêtement Pologne où es-tu ? Pologne ? ça me fait peur Pologne c'est une blague oui ah non c'est carrément pas une blague ok on va s'allier avec Milan je vous propose on regarde juste un petit peu leur situation ils sont alliés eux-mêmes à la Castille ce qui est relativement intéressant une fois qu'on aurait si on a par exemple mangé les Flandres ça peut être intéressant pour nous d'aller faire une triple alliance avec Milan Castille ils ont comme rivaux la Suisse dont on se fout Venise alors on a vu que Venise était quand même assez balèze ça peut être problématique et Florence pour le coup ça n'a pas tellement d'importance les états du pape ils ne les aiment pas ce qui n'est pas idéal pour nous mais on n'a pas forcément envie de rester catholique on voudra peut-être passer alors pas protestant du coup je vais juste regarder s'il y a un troisième centre de réformation qu'à pop quelque part oui à Lubeck en fait Lubeck est bel et bien devenu protestant donc c'est pour ça c'est certainement qu'ils ont perdu leur ligue on a nos provinces non c'est pas nos provinces l'Alsace c'est pas à nous mais dans la région ça commence à se faire convertir je pense que ça peut être un bon choix Milan donc on va aller chercher une alliance contre Milan comme ça si jamais on chope cette union personnelle on se retrouve dans une guerre quand même avec de notre côté Milan et de notre côté on va améliorer un peu les relations avec eux d'ailleurs et de notre côté l'Autriche l'Autriche qui actuellement n'est pas exceptionnelle alors on peut maintenant prendre nos tech on va prendre celle-ci en tout cas on va prendre la tech militaire dès que possible et puis on va se mettre à intégrer la Flandre les Flandres dès que possible également c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à choper Calais quand même ça aurait été pratique et puis du coup maintenant on va attendre le mieux ce serait évidemment que cette union personnelle passe mais bon il reste il a 39 ans le mec ça reste limite la Hongrie à la guerre des paysans la Hongrie est vraiment au bout de sa vie ils ont pris très très cher dans la dernière guerre qu'ils ont faite contre les ottomans donc on a bien fait par sa vie avec eux à mon avis la Bretagne aurait peut-être effectivement été une alliance intéressante je pense que Milan est un choix relativement correct j'espère qu'il prouvera être le cas l'Angleterre attaque Munster si vous voulez j'ai envie de dire ils n'ont pas d'allié carrément voici qui est un événement particulièrement saillant la France revendique l'eau serroie on récupère un petit peu de réserve militaire aussi ça c'est pas mal on doit pouvoir rembourser quelque chose à mon avis il y a remboursons un premier emprunt et puis en théorie on a encore un petit moment avant de pouvoir prendre ça la trêve avec l'Angleterre est terminée bon la trêve avec la France va durer jusqu'en 1508 ah ça va être problématique si on se retrouve dans une guerre pour défendre un éventuel union personnel avec l'Autriche et que la France nous attaque par le côté ça va être un peu problématique alors on peut revenir de Flandre et lancer le processus d'intégration ça va nous prendre jusqu'en 1509 donc 4 ans à coup de 5 par mois très bien ça va relativement vite c'est une bonne chose parce que ça va quand même nous prendre un diplomate pendant tout le long et puis en plus ça va nous prendre aussi des points diplomatiques est-ce qu'on peut aller en chercher malheureusement les bourgeois ne nous aiment pas particulièrement différents commerciaux avec l'Angleterre d'accord les nobles sont repassés loyaux ce qui est bien on va récupérer un peu plus quand même de réserves militaires pas énormément cela dit ça aurait été intéressant d'en avoir un peu plus on va bientôt pouvoir prendre notre nouveau truc on pourrait refaire le canon qu'on a perdu on va peut-être attendre un peu parce que pour le moment ce n'est pas d'une nécessité absolue et puis cette fois-ci je vais essayer de ne pas me faire attirer non plus par les sirènes de vouloir chercher absolument une animation on est en train de perdre notre statut de grande puissance même si en l'occurrence en l'occurrence ce serait presque criminel de ma part de ne pas profiter de ça en fait il n'y a plus de garantie sur la Savoie ils sont alliés uniquement avec mon tout ils ont une trêve avec Milan ah ok bon ah j'ai pas de diplomate c'est imonde ça dirigeant excommunié mon tout viendrait pas on peut faire venir l'Autriche non ça sert à rien ok on reste on a besoin que de 3 troupes on va donc y laisser on va y laisser des mercenaires bon c'est nous qui avons le siège j'ai peur parce qu'il y a des troupes suisses là derrière ok on bouge pas de ce siège on peut appeler on peut appeler l'Autriche on va pas utiliser de faveur pour cette guerre là ça sert à rien France a pris le colonialisme la Suisse va aller prendre ça ça me pose pas trop de soucis je me moque un petit peu pour être honnête l'une bourguignonne alors ça je connais pas puis ça a l'air d'être particulier donc on va regarder le jardin est baigné par la lumière 12 de la pleine lune en y pénétrant vous ne vous attendiez pas à découvrir une telle chose mais elle se trouve ici même devant vous un monument en mémoire de conquête bourguignonne de Aix-la-Chapelle ouais mais enfin on a pas conquis Aix-la-Chapelle et sa beauté ne réside pas dans son marbre magnifique ni même dans l'art de l'artiste qui l'a conçu mais dans le fait que des années plus tard il est toujours couvert de milliers de fleurs fraîches en ces lieux on se souvient plus encore qu'ailleurs de ce conflit et de tous ses morts je pense pas que ce soit lié à la nation honnêtement je crois que je l'ai déjà eu avant gagner 5 de prestige pourrait être intéressant gagner 25 de puissance militaire aussi on va prendre les 25 militaires on peut prendre notre tech d'ailleurs allons-y on pourrait améliorer nos troupes on va pas le faire maintenant on reste quand même dans une guerre ok les nobles demandent des lois sont tuaires plus strictes mais on vient de l'avoir celui-là genre on vient de l'avoir c'est ce qui a cassé nos nobles avant en fait tu nous refais exactement le même dès que c'est fini en fait alors laisse moi au moins une chance de me sortir de ça parce que là c'est un petit peu gonflant quand même genre ça vient de se terminer vraiment quoi bon ben on va reprendre la même parce qu'on peut pas leur donner de l'influence est-ce qu'on peut pas leur donner de l'influence puis les bourgeois peuvent pas perdre 20 de loyauté mais les nobles non plus peuvent pas perdre 20 de loyauté donc là deux fois de suite ça fait perdre 40 de loyauté quoi 40 de loyauté en genre 5 ans c'est nul je m'excuse c'est nul simplement nul donc on parlait un petit peu des ordres ben voilà c'est typiquement typiquement le genre de situation qui est ultra gonflante avec les ordres et je me réjouis qu'il les qu'il les nerf violent quoi parce que là c'est zéro enfin zéro zéro quoi j'entends passer à 20 de loyauté qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi ouais c'est vraiment zéro problème de la noblesse bourguignonne bah oui évidemment du coup provence veut attaquer la Savoie cardinal de l'autre côté de la frontière on perd un peu d'argent on gagne un peu de corruption puis on gagne un cardinal non ça m'embête honnêtement j'ai pas envie de perdre de l'argent maintenant j'ai pas envie de prendre la corruption que je devrais payer maintenant Trèves avec Aix-la-Chapelle est terminée Clèves-Mayence le siège de Savoie est fini c'est très bien bon les Suisses les alliés des Suisses sont toujours en train d'assiéger ça donc pour le moment on va pas trop s'occuper de ça on va revenir chez nous et on va attendre de voir ce qu'on peut faire de ce côté là on peut déjà sortir les gendarmes et puis mettre combatière allez et puis on peut donner l'accès militaire à la Bohème alors faisons-le y'a pas de soucis avec nos nobles à 20% non mais c'est vraiment n'importe quoi je m'excuse c'est deux événements de suite qui nous ben voilà ça nous trucide complètement notre réserve militaire ça nous fait une modification d'entretien terrestre qui est énorme et c'est deux événements random qui peuplent l'un après l'autre et qui nous enlèvent 40 de loyauté auxquels on veut pas faire grand chose donc voilà et puis du coup on va on va s'arrêter là pour cet épisode la prochaine fois on terminera cette guerre alors bon on peut pas aller assiéger ça donc ça pourra peut-être prendre un petit moment pourquoi ils sont en guerre les Suisses ils veulent quoi ? guerre suisse d'excommunication l'objectif de guerre c'est savoir ok donc nous je pense que ça va être compliqué d'aller chercher ça ah non on pourrait en fait ok on peut ben alors faisons-la je vais pas te demander de réparation de guerre je pense que ça sert à rien je pourrais faire de toi un vassal si je faisais de toi un vassal a priori j'entrerais dans la guerre contre la Suisse hum 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 c'est du coup ça demanderait presque réflexion hum qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe si je alors non je te vassalise bon tu veux pas ok c'est une autre question qu'on pourra se poser plus tard hum hum ok ils nous disent pas que qu'on entrerait dans la guerre pour eux mais on entrerait dans la guerre pour eux contre la Suisse et donc du coup qu'est-ce qu'il se passerait est-ce que la Suisse pourrait faire venir l'empereur quand même ou pas à mon avis pas parce que c'est une guerre offensive de la Suisse donc si on vassalise sa voie hein en plus de ça bah on pourrait récupérer tout ça plus ou moins gratos on pourrait récupérer tout ça sans que l'empereur nous montre quoi que ce soit ça devient intéressant ça ça devient très intéressant alors pour un moment on aurait une relation de trop on passerait à 6 sur 5 mais on mangerait la Flandre hein 1509 ça ça ne changerait pas à priori c'est très très intéressant c'est très 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 intéressant la question c'est on est loin pour le moment on va tomber tout ça on reste loin quoi on va pas finir cette guerre maintenant on va pas finir cette guerre maintenant on va se mettre par ici on dit jeûnais on va s'arrêter là et on va alors j'espère que je vais pas être un gland et puis m'en rappeler à la prochaine session note à moi-même regardez la fin de la vidéo la prochaine fois que je m'y remets mais ça ça peut être une très très bonne idée hein ça nous permettrait de récupérer un vassal qui aurait sa voie veau, valet, piémont et conie quand même qui serait pas dégueu du tout en plus on a quand même des doctrines d'influence de notre côté donc c'est plutôt pas mal pour gérer les vassaux très 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 intéressant l'empereur ne pourrait rien nous demander par rapport à ce qu'on bouffe à la Suisse vu que c'est de légitimité savoyarde il y a vraiment très très peu de raisons de pas le faire je pense qu'on va essayer d'aller chercher ça je pense vraiment qu'on va essayer d'aller d'aller vassaliser la Savoie ouais ils sont que dans deux guerres j'ai vu que la Provence pensait peut-être les attaquer si c'est le cas et qu'ils font venir la France le Portugal on remettra tout ça en question mais mais sinon ça peut être ça peut être une excellente idée la Suisse c'est tout à fait négligeable comme force militaire c'est quoi 10 000 troupes ici et puis 7 000 là la Suisse fait Wurtenberg donc c'est tout à fait tout à fait prenable c'est dommage parce que la Suisse fait une jolie game mais j'aime bien l'idée mais bon bref on verra tout ça la prochaine fois je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501